bonjour à tous aujourd'hui le vétivère vétivère, vétivère zizanioïde donc aujourd'hui on va voir le vétivère qui est originaire des indes donc il est planté pour lutter contre l'érosion des sols grâce à l'action de ses racines qui vont vraiment aller en profondeur pour rendre le sol un peu plus agréable, pour l'équilibrer donc c'est un équilibrant, on peut se demander est-ce qu'il a la même action équilibrante sur notre corps en cas de colique gastro-intestinale ses propriétés toniques et fébrifuges pourront être très utiles à raison d'une décoction de 25 grammes des racines pour un litre d'eau et là vous pourrez boire 2 à 3 tasses par jour c'est également un fébrifuge, donc comme on a dit un vermifuge, donc un équilibrant intestinal il a des actions très intéressantes sur les parasites, sur les bactéries à grammes négatifs notamment alors le vétivère est réputé pour avoir une action sur le système nerveux donc sympathique, on rappelle que ce système nerveux va donner l'allant, l'accélérateur avec les catécholamines, donc tout ce qui est adrénaline, noradrénaline, dopamine et bien donc les racines de vétivère vont venir équilibrer en fait calmer cette excitation, ce système nerveux qui peut nous emballer et peut même créer des problématiques d'hypertension des troubles du sommeil, des troubles digestifs également et donc ce sera intéressant pour pouvoir réguler la tension, je dis bien réguler parce que ce n'est pas un hypotenseur brutal donc c'est aussi un sédatif léger, puisqu'il va bien sûr agir sur le système nerveux sédatif, donc apporter le calme, intéressant pour le sommeil pour pouvoir vraiment se calmer et donc là vous pouvez faire une décoction de 25 grammes par litre vous pourrez prendre une tasse donc avant d'aller dormir une heure ou deux avant d'aller dormir et bien voilà c'était tout pour aujourd'hui pour cette plante vraiment très locale qui se perd petit à petit malheureusement, même son utilisation donc je vous encourage à vous en procurer notamment avec ma collègue des jardins de Nini et n'oubliez pas, prenez soin de vous pour prendre soin des autres à bientôt à bientôt